Souvenez-vous, c'était le 19 octobre 1991, c'était la 14ème journée du championnat et Marseille avec Jean-Pierre Papin venait ici à Saint-Étienne. Avant le match, Jean-Pierre Papin prend une canette de bière sur la tête, il s'écroulait de partir à l'hôpital, il ne jouera pas la rencontre, une rencontre qui sera gagnée par l'AS Saint-Étienne 1 à 0, but de Toulon. Mais voilà, la commission sportive de la première division a décidé de faire rejouer ce match pour le motif suivant, et je préfère citer Gérard Théboule, le président de cette commission sportive, pour un grave préjudice sportif subi par l'Olympique de Marseille à la suite de la blessure de Jean-Pierre Papin, frappé par une boîte de bière à sa descente du quart. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec des collants, j'étais en train de regarder, je vois Mech, je vois Toulon, Moravchik également a mis des collants, et côté Marseillais, il y a tout le monde à jouer, cuisse nue. Voilà, c'est parti pour l'AS Saint-Étienne, avec un premier ballon qui va aller jusqu'à Olmeta. Jean-Pierre Bernès, Raymond Götz, au premier plan, sur le banc marseillais. Remise en jeu effectuée sur Chintreuil. Avec toujours Moravchik sur le côté gauche, un centre Toulon ! Un tout petit peu en retard Toulon, mais le ballon n'est pas perdu. Il y a Moros, et il y a également un qui parvient à s'entrer. Cette fois c'est sorti pour Marseille. Dégagement de Olmeta. De Guerville, directement sur Trébor Steven. Steven qui a trouvé Waddle, Waddle qui est passé dans la surface de réparation, qui est accroché, Chris Waddle. Accroché par Cyprien, M. Kinyou l'est joué. Et dégagement de Joseph Montreux-Debel très rapide, avec Toulon, qui a échappé à Moser, et qui est passé à Bolli maintenant. Et vous avez revu que Chris Waddle, en fait, avait plus mimé l'accrochage qu'il n'y avait eu vraiment d'accrochage. Mais c'est Olmeta qui disait, non c'est Bell qui disait, si moi je vais avoir des difficultés pour avoir mes appuis, Fafin par exemple, en aura tout autant. Moravchik qui a devancé au démarrage Moser. Moser revient, Moravchik a toujours le ballon. Moser, Moravchik, et un ballon qui va mourir sur le petit filet. Pour ce qui sera une sortie de but. Et les Stéphanois croyaient au corner. On va revoir Moravchik qui déborde, Olmeta qui glisse. Et le ballon qui semble filer en sortie de but. Ah oui, c'est Moravchik qui a accompagné le dernier ballon. C'est le troisième carton de Basile cette année. Il en avait pris un à Toulon. C'était la huitième journée à Lens, la onzième, donc il n'y a pas de danger. Attention à ce couffrant de Haron, Waddle. Abedi Polet. Polet qui a passé Cuervo. Et De Guerville est là, devant Amoros. Amoros qui lance Papa, il n'est pas en jeu Papa. Il frappe et il marque. But de Jean-Pierre Papa qui n'a pas été signé à l'Horge. C'est le dixième, neuvième but de JPP en championnat. Et il ouvre le score ici à Geoffroy Guichard après 16 minutes en première période. Et bien si Jean-Pierre Bernès n'avait pas envie que les Marseillais jouent, regardez comme les Marseillais eux ont envie de jouer. Et comme ils sont ravis. On revoit cette ouverture après une superbe interception de Pelé. Jean-Pierre Papin contrôle de la poitrine. Il va s'avancer très vite et le temps que Cyprien intervienne pour tacler, il a déjà frappé. Et Joseph-Antoine Bell qui visiblement lui n'a pas ses appuis et ne joue pas complètement le ballon. S'incline effectivement dixième but du pied droit de Jean-Pierre Papin cette saison. Transversal de Lambert, Aon passant le méta et bel emballé de le méta. Asiam, Aon avait cru un petit peu plus tôt que Moser laissait passer cette balle. L'effleurer aurait suffi. Regardez, il n'est pas en jeu, la balle vient de très loin et il la laisse passer. Et là pourtant, où il y a les Cossos, où il y a Bolli et où il y a Moser. L'éviation de Waddle vers Steven. Steven qui centre, tête de Papin ! Encore un joli geste de Jean-Pierre Papin. Magnifique même. Papin pourtant légèrement handicapé, problème de dents de sagesse et puis problème d'estomac. Jean-Pierre Papin qui suit un traitement pour son oeil, on l'avait assez inquiet l'année dernière, en début de saison même. Jean-Pierre Papin a un traitement d'un an à suivre en avalant des cachets et il a mal à l'estomac depuis quelques jours. Ah, c'est pas facile d'apprécier ce qu'est un tackle régulier d'un tackle irrégulier. Je crois que Joël Guignot apprécie surtout le danger que ça peut provoquer à ce joueur fin d'éluge. Encore une fois, les grands sont montés sur ce coup franc joué par Amoros et il a tenté directement sa chance. Tholo, il vite la sortie pour servir Meij avec Mourafchik. Lambert, avec une position de crappe peut-être, un ballon qui roule c'est toujours dangereux devant le méta. Il a eu du mal à la trouver sa position de crappe, ça faisait 4-5 poulets qui cherchaient à armer son tir et qui ne pouvaient pas. On a dépassé le temps réglementaire maintenant de cette première période. Dégagement de De Guerville sur Mourafchik. Steven est là et M. Quignot renvoie les 22 joueurs au vestiaire à l'issue de cette première période qu'il voit Marseille et Abedi peut les mener à 0. Un but de Jean-Pierre Papin. Marseille mène 1-0. Waddle et Papin sont pour le moment confiants. Et le coup d'envoi est donné. Ballon qui va jusqu'à Olmeta. Et le coup franc sera donc pour l'Olympique de Marseille puisque Paulet s'est relevé, il a repris sa place. Le voilà Abedi devant De Guerville. Zamoroska a joué le coup franc avec une déviation de Waddle. Tête de Cyprien. Ballon encore marseillais avec Deschamps. Et avec Waddle qui va pouvoir frapper en belle parade de Joseph-Antoine Bell. Il n'avait pas plus d'appui pour aller plus loin. Il avait juste ce qu'il fallait pour capter ce ballon sur la reprise. Regardez Waddle. Il y avait Deschamps au centre, il n'a pas vu une frappe. C'est bon, c'est bon. Et balayait, c'est très bon. Et coup franc, peut-être vers Meij, tiré par Mourafchik. Voilà Meij, il est servi d'éviation de la tête. Avec un ou encore au deuxième photo. Frappe en l'offre. Il y a Mourafchik qui est là aussi. Mais bon retour de Trevor Steven. Qui met le ballon en touche. Le match s'emballe avec Mourafchik, servi sur le côté gauche. Appel de Cyprien, Mourafchik va faire l'intérieur. Talonnade de Meij, Mourafchik qui poursuit vers Tolon. Tolon se retourne, il va frapper. Il va marquer, non à droite. De la cage de le méta. Et alors là, Sarral du côté de Marseille. Sarral du côté de Götthals. Et les deux accusés. Oh, je peux vous donner les noms. Didier Deschamps et Trevor Steven. Qui tous les deux ont été embarqués par le jeu de Mourafchik. Et Tolon manque sa frappe. Ré croisé. Le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti. Papin. Directement sur Cyprien. Guerreau. Chacun qu'à leur tour, les défenseurs verts qui montent. Et là, c'est Tolon qui était à la lutte. Avec Mourafchik, c'est pas fini. A haut. Tolon frappe de Tolon. Et par Adolmeta. Arrêt de l'améta. Et geste de buteur de Didier Tolon. Mais de l'autre côté, il y avait Mourafchik. Mais on sait bien qu'il faut tenter sa chance très vite. Surtout quand, sur un terrain comme ça, on est à peu près en bonne position. Attention. Et Olmeta qui est obligé de sortir de sa surface de la tête. Mais il y a un drapeau qui s'est levé de l'autre côté. On discute entre Britannique. C'est Waddle. Avec le pied gauche. Frappe bien enveloppé. Qui passe au-dessus de la transversale de Bel. Ah, il aime bien les coups francs Chris Waddle. Mais cette saison, il en a marqué qu'un seul. C'était contre Nancy. Et Mourafchik frappe directement. Cette fois, Chantreuil a le soutien de Deux Guerrilles. Parce qu'il y a Waddle qui traîne. Mourafchik frappe directement. Et parade Olmeta. Quel coup d'œil de Mourafchik. Et quelle parade de Pascal Olmeta. Regardez Mourafchik. Il sait très bien qu'il va frapper direct. Il va contourner le mur. Le petit mur. Mais Olmeta le sait aussi que c'est possible. Je peux vous assurer que pas mal de gardiens n'auraient pas eu la présence. Regardez, il lui faut deux foulées ennemies pour aller jusque là. Il a sauvé le nul. Olmeta. Avec Lambert. Parmi un donné vers Deux Guerrilles. Cuervo. Dans l'axe Cuervo. Cuervo qui s'infiltre. Qui bénéficie d'un contre favorable. Il y avait Cyprien qui était là aussi. Le rush Stéphanois. C'est pas fini avec Mourafchik. Mourafchik qui a passé. Angloma qui sort. C'est le but. Ah c'est Manger qui sauve. Avec un sauvetage avant Basile Goli. Ah c'est superbe quand même. Il nous offre une superbe fin de match. Les deux équipes nous offrent une superbe fin de match. Mais les Stéphanois font preuve vraiment d'un cœur qui mériterait un petit peu mieux que cette défaite là. Surtout quand on se souvient qu'ils avaient gagné le premier match quand même. Sur un but ce numéro 9 de Tolo. Qui est là aussi maître devant le méta. Nouveau corner en faveur de St-Etienne. Très haut. Deuxième poteau il y a Cyprien. Et c'est un dégagement de Didier Deschamps. Belle est montée de la tête. Relance vers Cuervo. Évite Deschamps. Le temps réglementaire est dépassé. Il y a Tolo qui est là. Mais il y a également toute la défense marseillaise avec Angloma. Qui met le ballon directement en couche. C'est fini dit Raymond Götthal. Depuis 40 secondes nous sommes dans les arrêts de jeu. Avec un haut pour Lambert. Lambert qui va mettre dans le paquet. Il y a Etienne Mendy. Sorti au point d'Almeta. De Guerville. Avec Fabrice Meij. Boli. Bontolo qui a armé sa reprise. C'est pas fini. Dans la surface de réparation de Guerville. Frappe par Adolmeta. Et mule. C'est l'égalisation stéphanoise. Égalise le choc de Guerville. Alors que nous jouons les arrêts de jeu depuis une minute. Sainte-Étienne arrache le match mule. Sur un but de Christophe de Guerville. Oh incroyable fin de match tout de même. Le courage et le coeur des Stéphanois récompensés. Parce que honnêtement. Sans être supporter de qui que ce soit. Il y avait un petit sentiment d'injustice. Avec tous les efforts que déployaient les Stéphanois. Depuis le début du match. Et Olmeta qui faisait front jusqu'au bout. Qui réussit encore un super barret. Avant finalement de s'inquiéter sur ce compte. De s'incliner sur ce compte. Il y a Frappe de Tolo. Olmeta qui repousse. Et deux Guerville de volée. Un petit peu comme Michel Riau. A Caen. Au Havre. Dans le match. Le Havre-Camp. Deux Guerville qui vient donner l'égalisation. Alors que M. Quignot renvoie les deux équipes au vestiaire. Saint-Étienne a arraché le poids du match nul. Un but partout. Marseille est en tête du championnat avec 38 points. Trois points d'avance sur Monaco. Saint-Étienne avec 25 points. Une différence de plus 4. Passe devant Lille et prend la 11ème place du classement. Oh, je crois qu'il s'arrête en fait. Charles l'a trouvé. À l'intérieur. Je vais voir Jean-Pierre à l'intérieur parce qu'il ne fait pas chaud. Non, je vais attendre. Je vais attendre un Stéphanois. Il y en a un qui sont en train de porter en prion. Vous avez l'image, Thierry ? On a l'image du Cop et de Guerville porté en triomphe par Cyprien, par Cuervo, par Moracic qui aura été le grand bonhomme de la partie. Ils vont aller saluer tous les supporters là-bas. Belle récompense pour cette jeune équipe stéphanoise qui, jusqu'au bout, a cru en ses chances pour arracher ce poids du match nul. Grâce à Christophe Le Guerbillois, dans Cyprien, ils sont heureux. Dans le vestiaire marseillais, Raymond Guthals, lui accueille ses joueurs, comme d'habitude. Oh, de Guerville, Cyprien. Là, il y a de la joie. Ah, de la vraie joie. Là, il y a de la vraie, vraie joie. Comment ça s'est passé ? Ben, on est venu. Je lui ai frappé, il était au four. C'est beaucoup de chance, mais bon, je crois que le match venu est équitable. Sur un terrain difficile. On est rendu contents. C'est Fabrice qui frappe. Et bon, il revient sur Doug. Et Doug, il a mis du plat du pied. Vous en avez tenté des coups dans la soirée ? Je crois qu'il fallait qu'on tente. Bon, au niveau du terrain, c'était très gelé. Donc, le gardien n'avait pas leur appui. Donc, il fallait frapper le maximum. Et puis, bon, je crois qu'on a poussé, on a poussé. Et puis, je crois que c'est amplement mérité sur la physionomie de la partie. Didier Tholo vient de nous dire que c'était Fabrice Mech qui avait frappé sur le but. Écoutez. C'est la dernière chance. Je crois que j'ai voulu frapper fort à la terre. Bon, le méta a détourné. Finalement, dans le malheur, on a eu un peu de chance. Puisque la balle est revenue sur Degaville qui avait suivi et qui l'a mise au fond. Je crois que ça récompense les efforts de la SNTienne tout au long de ce match. Et ça aurait été immérité de le perdre. Vous y croyez ? Vous aviez cru jusqu'au bout ? Bien, bien, François. Vous avez cru jusqu'au bout que vous alliez pouvoir égaliser ? Vous savez, on a jeté nos dernières forces dans la bataille. Voilà, on a jeté.